Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Alif, Lam, Ra Voici les versets du livre et d'une lecture explicite Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans soumis Laisse les manger, jouir un temps et être distraits par l'espoir car bientôt ils sauront Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue Nulle communauté ne devance son terme ni le retarde Et les mécouas disent Oh toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou Pourquoi ne nous es-tu pas venu avec les anges si tu es du nombre des véridiques ? Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité Et alors, il ne leur sera pas accordé de répit à ces impies En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran Et c'est nous qui en sommes gardiens Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers parmi les peuples des anciens Et pas un messager ne leur est venu sans qu'il s'en soit moqué C'est ainsi que nous faisons pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables Ils ne croiront pas en lui, le messager ou le Coran Bien que ce soit accompli le sort traditionnel des anciens Et même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel et qu'ils puissent y monter Ils disaient, vraiment nos yeux sont voilés Mais plutôt nous sommes des gens ensorcelés Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations Et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent Et nous l'avons protégé contre tout diable banni A moins que l'un d'eux parvienne subrepticement à écouter Une flamme brillante alors le poursuit Et quant à la terre Nous l'avons étalé et y avons placé des montagnes immobiles Et y avons fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées Et nous y avons placé des vivres pour vous Et placé aussi pour vous des êtres que vous ne nourrissez pas Et il n'est rien dont nous n'ayons les réserves Et nous ne le faisons descendre que dans une mesure déterminée Et nous envoyons les vents fécondants Et nous faisons alors descendre du ciel une eau Dont nous vous abreuvons Et que vous n'êtes pas en mesure de conserver Et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort Et c'est nous qui sommes l'héritier de tout Et nous connaissons certes ceux qui parmi vous ont avancé Et nous connaissons ceux qui tardent encore Certes c'est ton Seigneur qui les rassemblera Car c'est lui le sage, l'omniscient Nous créâmes l'homme d'une argile crissante Extraite d'une boue malléable Et quant au djinn Nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente Et lorsque ton Seigneur dit aux anges Je vais créer un homme d'argile crissante Extraite d'une boue malléable Et dès que je l'aurai harmonieusement formé Et lui aurai insufflé mon souffle de vie Jetez-vous alors prosterner devant lui Alors les anges se prosternèrent tous ensemble Excepté Iblis Qui refusa d'être avec les prosternés Alors Allah dit Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés ? Il dit Je ne puis me prosterner devant un homme Que tu as créé d'argile crissante Extraite d'une boue malléable Et Allah dit Sors de là du paradis Car te voilà banni Et malédiction sur toi Jusqu'au jour de la rétribution Il dit Il dit Ô mon Seigneur Donne-moi donc un délai jusqu'au jour Où les gens seront ressuscités Que tu as créé d'argile crissé ? Allah dit Tu es de ceux à qui ce délai est accordé Jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah Il dit Ô mon Seigneur Parce que tu m'as induit en erreur Eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre Et les égarerai tous A l'exception parmi eux De tes serviteurs élus Allah dit Voici une voie droite Qui mène vers moi Sur mes serviteurs Tu n'auras aucune autorité Excepté sur celui Qui te suivra Parmi les dévoyés Et l'enfer sera sûrement Leur lieu de rendez-vous à tous Il a sept portes Et chaque porte En a sa part déterminée Certes Les pieux seront dans des jardins Avec des sources Entrez-y en paix et en sécurité Et nous aurons arraché Toutes rancunes de leurs poitrines Et ils se sentiront frères Faisant face les uns aux autres Sur des lits Nul fatigue ne les y touchera Et on ne les en fera pas sortir Informe mes serviteurs Informe mes serviteurs Que c'est moi le pardonneur Le très miséricordieux Et que mon châtiment est certes Et que mon châtiment est certes Le châtiment douloureux Et informe-les au sujet des autres Et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham Il dit Nous avons peur de vous Ils dirent N'aie pas peur Nous t'annonçons une bonne nouvelle La naissance d'un garçon plein de savoir Il dit M'annoncez-vous cette nouvelle Alors que la vieillesse m'a touché Que m'annoncez-vous donc ? Ils dirent Nous t'annonçons la vérité Ne sois donc pas de ceux qui désespèrent Il dit Et qui désespèrent de la miséricorde de son Seigneur Sinon les égarer Et il leur dit Que voulez-vous Ô envoyé d'Allah Ils dirent En vérité Nous sommes envoyés à des gens criminels A l'exception de la famille de l'hôte Que nous sauverons tous Sauf sa femme Nous Allah Avions déterminé Qu'elle sera du nombre des exterminés Puis lorsque les envoyés Vinrent auprès de la famille de l'hôte Celui-ci dit Celui-ci dit Vous êtes pour moi des gens inconnus Ils dirent Nous sommes plutôt venus à toi En apportant le châtiment A propos duquel ils doutaient Et nous venons à toi Avec la vérité Et nous sommes véridiques Part donc avec ta famille En fin de nuit Et suis leurs arrières Et que nul d'entre vous Ne se retourne Et allez là Où on vous le commande Et nous lui annonçâmes cet ordre Que ces gens-là au matin Seront anéantis jusqu'au dernier Et les habitants de la ville Sodome Vinrent à lui dans la joie Il dit Ceux-ci sont mes hôtes Ne me déshonorez donc pas Et craignez Allah Et ne me couvrez pas d'ignomini Ils disent Ne t'avions-nous pas interdit De recevoir du monde ? Il dit Voici mes filles Si vous voulez faire quelque chose Par ta vie Ils se confondaient dans leur délire Alors au lever du soleil Le cri La catastrophe Les saisis Et nous renversâmes la ville De fond en comble Et fîmes pleuvoir sur eux Des pierres d'argile dure Voilà vraiment des preuves Pour ceux qui savent observer Et c'est ce que j'ai dit Et c'est ce que j'ai dit Elle, cette ville Se trouvait sur un chemin Connu de tous Et c'est ce que j'ai dit Et les habitants d'Al-Haïka Et les habitants d'Al-Haïka Étaient aussi des injustes Nous nous sommes donc vengés d'eux Et ces deux cités Vraiment sont sur une route Bien évidente Que vous connaissez Certes, les gens d'Al-Haïja Ont traité de menteurs les messagers Nous leur avons montré nos miracles Mais ils s'en étaient détournés Et ils taillaient des maisons Dans les montagnes Vivant en sécurité Puis au matin Le cri les saisit Ce qu'ils avaient acquis Ne leur a donc point profité Et nous n'avons créé les cieux Et la terre Et ce qui est entre eux Que pour une juste raison Et l'heure, sans aucun doute, arrivera Pardonne-leur donc D'un beau pardon Ton Seigneur, c'est lui vraiment Le grand créateur L'omniscient Nous t'avons certes donné Les sept versets Que l'on répète Ainsi que le Coran sublime Ne regarde surtout pas avec envie Les choses dont nous avons donné Jouissances temporaires A certains couples d'entre eux Ne t'afflige pas à leur sujet Et abaisse ton aile Pour les croyants Et dis Je suis l'avertisseur évident D'un châtiment De même que nous avons fait Descendre le châtiment Sur ceux qui ont juré Entre eux Ceux qui ont fait du Coran Des fractions diverses Pour créer des doutes Par ton Seigneur Nous les interrogerons tous Sur ce qu'ils œuvraient Expose donc clairement Ce qu'on t'a commandé Et détourne-toi Des associateurs Nous t'avons effectivement Défendu vis-à-vis des railleurs Ceux qui associent à Allah Une autre divinité Mais ils seront bientôt Et nous savons certes Que ta poitrine se serre A cause de ce qu'ils disent Glorifie donc ton Seigneur Par sa louange Et sois de ceux Qui se prosternent Et adore ton Seigneur Jusqu'à ce que te vienne La certitude La mort Jusqu'à ce que te vienne Jusqu'à ce que te vienne